La crainte s'emparra de tous et il rendait gloire à Dieu, un grand prophète s'élevé par Dieu et Dieu a visité son peuple. Et cette parole se répandit dans tout le juillet et dans tous les pays croisés. Acclamons la parole de Dieu ! Jésus, durant les années de sa vie terrestre, n'a pas ressuscité tous les mondes. Il n'a fait que deux ou trois expressions. Ce sont des signes, des gestes qu'il a fait pour dire quelque chose à ceux qui ont été témoins et à nous aujourd'hui. De même, il n'a pas guéri plus malade. Il a fait quelques guérisons qui sont autant de signes qui nous disent quelque chose. La condition des veuves à l'époque de Jésus était une condition de misère. La Bible, d'ailleurs, recommande souvent de se couper de la veuve et de l'enfant. C'est ce qu'il y a le plus pauvre. Bien sûr, à cette époque, il n'y avait pas de protection sociale. La veuve, la veuve, n'avait donc rien pour vivre. Jusque-là, la veuve de Naïm avait tout ce genre-ci. Elle avait un fils. Et économiquement parlant, c'est bien d'abord qu'elle avait deux mois de vie. Et sur le plan de la veuve, elle n'était pas seule. Et son fils meurt. Elle est maintenant dans la détresse la plus extrême. Il n'y a plus aucun avenir pour elle. C'est comme si elle était morte, elle aussi. Or, Jésus s'arrête. Il ne passe pas à côté de cette détresse. Il est s'estime de l'unier. Dieu,